bonjour à tous et à toutes je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un mega haul beauté alors le mois dernier je l'ai pas fait j'ai pas du tout eu le temps du coup pas mal de choses se sont accumulées donc du coup voilà on va essayer de le faire en condensé je vais essayer de pas perdre trop de temps je vous mettrai les prix sur la vidéo vous allez avoir du couleur pop du beau tibé du chine du aliexpress qu'est ce qu'on va avoir je regarde derrière parce que vous voyez j'ai encore des colis il ya du kiko du beauté privé et le must pour la fin le colis d'une très très belle adorable vaïnée que vous connaissez on verra ça donc à la fête allez on y va pour ce big all c'est parti alors on va commencer tout d'abord par chine donc je me suis acheté quelques paires de boucles d'oreilles donc ça en fait je l'avais reçu c'était déjà fin juin alors donc c'était encore un peu l'été donc voilà j'ai pris des couleurs un petit peu festiva je vais les sortir parce que sinon ça ne va absolument rien donner alors voilà ceci alors ça fait 13 années 70s j'adore voilà j'espère que vous voyez bien ça fait comme des nacras voilà donc ça fait très très années 70s moi c'est tout à fait le style que j'adore voilà donc vous voyez et franchement elle pèse pas bon on verra après porter mais rien que là elles sont vraiment légères donc c'est sympa comme tout ça illumine le regard ça illumine le visage ce sont des couleurs assez vives donc ils peuvent très bien se porter aussi en hiver ou même en automne suivant votre tenue si vous mettez quelque chose d'assez classique vous pouvez mettre ça justement pour relever la tenue moi j'adore je valide ensuite j'en ai pris deux autres sortes dans le ton de bleu ouais évidemment alors celles-là sont vraiment trop trop belles celle-là oui on dirait vraiment que ce qu'il y a des nacras mais bon pas du vrai elles sont vraiment très 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 belles je les adore donc celle ci elle part un peu en cacahuète j'essaierai de l'arranger tout à l'heure voilà voyez comme ça fait elles sont très 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 légères franchement voyez elles sont fines voilà et ça tient derrière évidemment avec le petit bitonio voilà elles sont très très belles avec des tonnes de vert violet ça fait un petit peu holographique j'adore j'adore et ensuite celle ci c'est pas du tout le même genre enfin pas du tout le même genre si on peut dire celle ci c'est un petit peu plus classique donc en forme de gouttes d'eau et vous avez donc un petit une petite branche dorée voyez comment c'est sur le côté et le derrière voilà il est creux je les trouve mais trop chic cause je les trouve trop belle franchement trop trop belle et ensuite je me suis pris une petite plaque d'autocollant pour les ongles voilà avec des fleurs bon ça m'avait plus c'est vraiment pas cher bon j'ai dit allez tu vas les prendre donc cela c'est vraiment des autocollants c'est pas des water décal des fois je me trompe bon c'est pas grave et water décal c'est bien aussi mais bon les autocollants c'est bien aussi donc ça c'était tout pour chine maintenant passe à aliexpress je me suis racheté une petite éponge pour nettoyer les pinceaux je mets un temps de pause parce que sur le coup je me rappelais plus comment ça s'appelait une éponge à maquillage donc là j'ai pris sous forme de boîte kawaii elle est toute mignonne vous voyez derrière il vous montre un petit peu comment cela fonctionne voilà vous avez un petit motif de tête de chat voilà qui n'est pas de la même texture que le reste celle que j'ai est beaucoup plus grosse mais n'est pas d'une super qualité je vais vous la montrer elle est toute manche donc après je le tienne là dedans et voilà vous voyez les tâcher elle commence à se percer et puis ça ça me fait plein de petits alon de petits déchets partout donc bon j'ai la coiffeuse tout en dégueulasse pourtant je mets un petit peu de pchit pour la mouiller mais bon jamais pas assez je pense bon du coup elle est morte donc celle là je vais la nettoyer et du coup je vais m'en servir et jeter l'autre parce que vraiment j'ai trop honte donc ça voilà c'est tout mimi sur sur la coiffeuse c'est tout joli voilà donc on verra j'espère qu'elle sera sympa ensuite j'ai trouvé ce rouge à lèvres alors le packaging et voilà trop trop beau trop trop joli donc je vais vous sortir ce rouge à lèvres donc c'est de la marque à le bon comme ça se prononce et voilà le rouge à lèvres donc vous voyez ça fait très 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 classeux comme packaging franchement peut pas on peut pas rêver mieux motifs et gypsies moi j'adore tout à fait ce style là voilà alors par contre pour l'ouvrir j'ai cherché un moment c'est la teinte 03 donc si j'y pense si vous voyez que je n'ai pas fait et que vous avez besoin de références vous me mettez évidemment commentaire et je vous enverrai le lien vers l'article je vais essayer de vous mettre tout mais ça va être très compliqué parce qu'il ya beaucoup d'articles bon je vais essayer en tout cas donc c'est la teinte on a dit 03 alors pour l'ouvrir en fait il faut appuyer dessous on tourne plutôt voilà on tourne le bas donc ce côté si on tourne vous avez le bitonio qui ressort et et je sais plus comment ah ben non on tire tout simplement on tire le fond voilà donc après ça vous le mettez dessus mais ça tient pas attention voilà et après vous sortez votre rouge à lèvres voilà donc je passe si vous allez bien voir c'est en relief et légèrement nacré donc ça fait un dessin c'est pas trop comme un tissu particulier mais j'arrive pas à trouver le nom voilà je sais pas si là vous verrez bon il sent pas très très bon voilà bon après c'est très original au niveau du packaging alors je vais le soit chez parce que de toute façon je vais m'en servir à alors il glisse très très bien ça fait comme un beige peau qui penche un peu vers le rouillat voilà il est très très crémeux bon après c'est pas un rouge à lèvres sans transfert a pas du tout voilà parce que vous voyez je l'étale j'en faut partout ouais mais c'est une jolie couleur un peu briques donc ça c'est sympa voilà donc on l'enfance et ça tourne tout seul donc c'est la marque on a dit à le bon et là qu'est ce que c'est qui a écrit velvete velvete voilà soft mist lipstick donc voilà je testerai ça peut-être en vidéo parce que j'ai pas mal de crash test à vous faire je sais que bon c'est pas trop vu mais bon moi je m'en fiche moi je m'éclate à vous faire des crash test même s'il n'y a que 200 vues sur la vidéo ça m'est égal ça fait toujours plaisir à quelques unes d'entre vous donc ça me fait plaisir de vous faire partager voilà mes nouveaux produits et puis quelques tests des fois ça part en sucette des fois ça se passe bien donc voilà je me régale parce qu'on passe un bon moment ensemble ensuite pour aliexpress j'ai acheté d'autres lipsticks pas pourquoi j'ai acheté tout ça mais bon on se refait pas bon après je prépare concours je prépare un swap je prépare un calendrier de l'avant bon donc voilà quoi les choses vont se faire donc c'est pas pour rien alors donc j'ai pris donc je crois que ça c'était au même vendeur j'ai pris 4 lipsticks glitter donc diamantes diamantes glitter donc je vous montre le packaging après c'est tous les mêmes je crois ouais c'est tous les mêmes voyez les boîtes elles sont classieuses aussi sont sympathiques donc je vais tous les sortir mais je vais pas les swatcher hein parce que là quand même faut pas abuser alors je sais pas si vous vous rappelez j'en avais acheté un de cette forme là qui était nacré dans le rose très très clair et il était super bien franchement il restait longtemps c'était une longue tenue il n'était pas mat parce que c'était un petit peu nacré mais donc j'ai bien fait d'en racheter parce que moi je l'ai fracassé je l'ai tombé par terre et il s'est cassé à ce niveau là et même là au niveau du niveau de l'intersection là ça s'est cassé donc j'ai les boules parce qu'il était super et du coup je le mettais assez souvent donc ça sent le chocolat donc pareil donc celui ci vous voyez c'est un rose assez vif je pense mais ça sent super bon le chocolat donc ça ça s'appelle comment alors là il y a marqué plus d'ailleurs classique vivide lip gloss voilà après ils sont sympas au niveau du packaging sont très 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 joli donc c'est la teinte est-ce qu'on peut savoir quelque chose là il me dit deux plus d'ailleurs donc la marque fait le nom qu'il ya la numéro 2 après il ya d'autres choses d'autres références mais j'essaierai de vous mettre donc en vidéo sur le site les photos etc après qu'est-ce qu'on a là on a un numéro 4 donc oui c'est ça ça va être les couleurs parce qu'après les autres aussi c'est pas le même donc celui là il est un petit peu plus rose nacré l'autre il n'est pas nacré du tout celui là on dirait qu'il y a des paillettes pareil ça sent le chocolat vous voyez ça fait comme un rose qui tend vers le bordeaux nacré voilà je fais attention de pas l'abîmer ça c'est le 4 ensuite là on a le numéro 17 donc là c'est pas du tout la même teinte là c'est dans les marrons pareil nacré vous voyez pareil ça sent toujours le chocolat donc voilà vous voyez c'est un petit marron nacré c'est vraiment joli s'ils sont aussi bien que celui que j'avais qui s'est fracassé je suis super contente et puis en plus vu le prix vous allez voir c'est pour ça que j'en ai pris plusieurs et là maintenant c'est le numéro 11 et celui là c'est un beige rosé voilà vous voyez un petit peu clair du coup si j'avais su j'aurais repris la teinte mais pareil ça sent le chocolat vous voyez c'est un petit beige beige nude super super joli pour les machins ici et ensuite ça je sais pas ce que c'est ça ça n'est un autre et devait me plaire au niveau de la teinte EVPCT cosmétique c'est la teinte 1 donc je vous montre la boîte il est comme ceci rien d'exceptionnel alors qu'est ce que c'est que ce truc je ne me souviens pas ah oui ça fait un peu style au gloss mais ça m'étonnerait parce que moi les gloss j'aime pas donc déjà packaging très joli bouchon holographique après tout simple glitter liquide lipstick ah pourquoi j'aurais pris un glitter j'aime pas ça celui là il sent pas mais il pue pas non plus ouais bon écoutez c'est un rose clair je sais pas pourquoi j'ai pris ça bon c'est pas perdu non plus donc voilà je le remets dans sa boîte c'est la teinte 01 EVPC Cosmetics voilà vous voyez en plus vous avez facebook snap insta youtube ils sont partout apparemment voilà voilà et donc pour finir je me suis acheté une jolie bague qui est réglable si on peut dire on peut l'étirer vous voyez le dessous voilà donc c'est ça fait un effet un peu baroque j'adore je trouve très 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 joli bon regardez pas mes ongles je me suis pas fait les ongles des mains parce que j'attends j'attends des vernis en collaboration en partenariat donc pour vous faire en même temps ah oui ça aussi je vous l'ai pas dit je vous le dirai après donc d'abord on ne sort pas du sujet donc voici la jolie bague j'espère que vous voyez bien parce que j'essaie d'avancer mais ça fait pas le focus le téléphone voilà donc moi je la trouve très très chicos voilà elle est très jolie donc voilà pour la bague donc je vous disais oui j'attends un partenariat qui doit arriver des vernis à ongles pour vous faire un haul spécial ongles donc je ne sais pas si ça intéresse quelques unes mais voilà je ferai un haul spécial ongles parce que celles qui me suivent savent que j'ai commencé une formation de prothésiste ongulaire et donc je me suis acheté un petit peu de matériel pas trop mais un petit peu quand même parce que j'avais déjà pas mal de choses chez moi mais voilà je voulais vous présenter donc voilà un haul spécial ongles avec des vernis voilà tout ce que j'ai acheté des pinceaux etc plus donc le partenariat que j'ai incluré donc dans la vidéo voilà donc pour ceux et celles qui sont intéressés par ça ben voilà suivez bien avec la cloche les notifications voilà parce que ça va pas trop tarder je pense allez donc là c'est fini pour aliexpress alors sur vintage je suis tombé sur ceci de la naked la wild west voilà ça fait des mois que j'avais envie de me la payer et puis ben je sais pas un jour je regarde sur vintage j'ai dit allez tu vas voir en croisant les doigts pour pas que ce soit une contrefaçon bon ben écoutez j'ai pris le risque je l'ai payé 30 euros alors qu'elle était environ sur Sephora je crois dans les 60 ou 65 quelque chose comme ça bon je me suis dit tu verras bien si c'est une contrefaçon ben on verra bien avec vintage s'ils font leur boulot donc quand je l'ai reçu franchement la truc elle est neuve la fille mais je sais pas elle a même pas utilisé les pinceaux le pinceau il est top j'adore ce style de pinceau il est tout neuf elle s'en est même pas servi vous voyez c'est encore emballé dans du plastique et la palette était totalement neuve voilà donc là c'est moi qui m'en suis déjà servi une fois ou deux même deux fois elle est fantastique donc j'ai regardé les comparatifs donc avec Sephora voir si les teintes étaient les bonnes si le numéro qu'il y avait sur le carton en plus j'avais le carton si tout était bon donc ce n'est absolument pas une copie donc voilà je suis super contente de cette palette mais elle est trop trop belle donc les fameux tons de vert là sont magnifiques le corail est trop beau enfin bon voilà j'étais déjà amoureuse de cette palette mais là ça m'a achevé donc 30 euros la palette je suis aux anges ensuite on va passer à beauté privée alors donc sur beauté privée j'ai fait des achats mais sur plusieurs marques ça valait le coup ce jour-là il y avait une braderie sur tout ce qui était un petit peu maquillage etc produit de beauté évidemment donc j'ai fait un groupé alors qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé un petit parfum gourmandisa de la marque les essentiels donc c'est une eau de parfum de 80 ml je vous montre voilà le packaging tout 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 mignon alors donc c'est de la marque AM diffusion ça me dit quelque chose c'est français après bon je sais pas du tout à quoi ça sent je me souviens pas si je retrouve je vous le mettrai mais je ne me souviens plus bon c'est forcément un truc que j'aimais j'aurais pas pris mais je ne me souviens pas là ensuite j'ai pris du gel nettoyant pour les mains c'est pas un désinfectant c'est un nettoyant voilà des fois ça ça sert aussi voilà un tout petit donc celui-ci sent bon c'est Bahamas c'est une marque qui fait cruelty free ouais ça sent je sais pas ça sent je sais pas ça sent la violette je sais pas une petite odeur fruitée fleurie enfin c'est un petit mélange c'est très 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 sympathique ensuite alors là je me suis plantée royalement j'avais rien compris ce que c'était comme d'habitude donc je me suis pris un stylo pour se faire les ongles les mains ou les pieds alors c'est Magic Mani Retouche & Go alors moi j'avais pas du tout compris ce que c'était ou alors je me souviens pas de ce que j'avais choisi mais quand je l'ai ouvert pour moi c'était pas ça je pensais que c'était un stylo incolore bon parce que de ça j'avais déjà testé plus ou moins pas de chez L'Oréal mais j'avais pas trop trop aimé j'en avais acheté je crois que c'était sur Aliexpress pour tester j'aime moyen parce que c'est un peu long à la détente et après quand ça coule ça coule quoi donc on en fout partout bon moyen moyen bon mais tant pis donc c'est un rouge voilà bon mais je vais le tester c'est un peu dommage je vais pas le gaspiller évidemment mais voilà donc vous avez l'embout ici et ensuite vous appuyez là-dessous pour activer le gel enfin le vernis voilà donc on verra ensuite je me suis pris un gel liner donc à se placer au pinceau donc j'ai pris ceci alors la marque c'est You Are alors je sais pas si c'est You Are Cosmetics ouais c'est ça You Are Cosmetics voilà donc je vais vous le sortir parce que du coup ça je l'ai même pas ouvert encore pareil j'ai cassé le packaging c'est comme d'habitude alors qu'est-ce que c'est qu'on a ? on a un petit pot évidemment et un pinceau alors le pinceau vous voyez il est bien bien biseauté logique et ensuite on a le liner si il veut bien sortir chaque fois j'en fais une oh là là c'est pas possible voilà voilà donc le petit pot de liner je sais pas pourquoi j'allais dire de gel je sais pas pourquoi de liner ah mais parce que c'est liner gel voilà c'est pour ça et avec le petit pinceau voilà voilà donc voici le packaging après qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai trouvé ah oui de la poudre de charbon pour blanchir les dents de temps en temps je fais des cures bon ça j'en suis pas trop fan parce que j'en avais déjà acheté un de produit un peu de ce style chez axiom ça avait pas été très très efficace là c'est une autre marque donc je me suis dit on va t'arrêter c'était franchement pas très cher non plus donc je me suis dit allez tu verras donc c'est de la marque glamza poudre de charbon active le blanchiment des dents fabriqué avec du charbon de bois de coco naturel 100% et à la menthe donc je vous le montre voilà après je vais essayer de l'ouvrir mais j'ai peur d'en foutre partout ouais bon c'est bon c'est bon c'est la catastrophe j'ai nettoyé ma coiffeuse hier c'est bon là je crois que je vais pouvoir recommencer 2 je ne l'ouvrirai pas devant vous désolée 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 voilà je la mets là dessus je le ferai au dessus de l'évier à la salle de bain j'en ai déjà plein les mains donc je reviens de suite j'ai trouvé un highlighter pour les yeux et le visage voilà vous voyez c'est le petit coeur avec toutes les couleurs un petit peu comme ça en dégradé voilà c'est mermaids art donc je croyais que c'était make-up révolution ou révolution beauty london comme vous voulez qu'ils faisaient ça mais apparemment non parce que je viens de regarder sur le packaging et je vois pas du tout la marque il parle de je sais pas développer une london mais il parle pas de la marque donc c'est peut-être I love make-up voilà je connais pas du tout mais bon vu le prix j'ai craqué j'ai dit pour offrir ou bon voilà et ensuite il y avait une vente Victoria Secrets alors depuis le temps que j'allais en parler là je me suis lancée j'ai acheté une brume donc j'ai pris la kiss moment voilà j'ai pris celle ci elle est trop trop belle c'est vraiment chicote j'adore et celle ci elle sent à quoi déjà je me souviens plus comme ça fait un petit moment que je l'ai reçu il n'y a pas de nombre d'odeur ah mais en plus il y a des paillettes dedans ah oui j'avais pas vu on dirait alors on va voir à quoi ça sent elle est nulle cette expression on va voir à quoi ça sent non on va sentir il y a beaucoup d'alcool hein ça sent le fruit mais je n'arrive pas à déterminer à quoi peut-être le melon alors il y a un mélange de melon et de grenade je ne sais pas quelque chose comme ça bon attendez peut-être que c'est marqué dessous je viens de voir qu'il y a une vignette ouais non j'arrive pas à le découler si je peux je vous le mettrai mais j'espère trouver voilà donc ça sent trop trop bon franchement le packaging il est trop beau un visu comme ça sur la coiffeuse c'est trop 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 joli donc là je crois qu'on a fini pour beauté privée c'est fini maintenant on va passer à color pop alors donc color pop ça a mis quand même presque 15 jours je crois pour arriver décidément je n'arrive pas à me coiffer correctement aujourd'hui j'ai des spaghettis qui sortent de partout sur mes cheveux alors dans le carton j'avais une jolie petite carte tu m'étends ils peuvent faire un petit effort oui pour la carte parce qu'entre les frais qu'on paye de douane le temps que ça met voilà quoi bon le minimum ça aurait été même de faire un petit cadeau je trouve c'est la première fois que je commande mais qu'est-ce qu'on prend en frais de porte et en frais de douane c'est impressionnant bon du coup j'ai quitté un petit peu j'en ai pris une deux trois quatre cinq palettes donc comment vous dire que je suis refaite mais elles sont magnifiques alors j'ai pris en premier la ornate rien que la boîte mais elle est trop trop belle trop 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 belle alors j'aimerais me mettre sur une étagère ou contre le mur toutes les belles boîtes des palettes c'est toujours la plupart sont très très belles d'autres sont moches mais quand même la plupart sont belles alors donc voilà ornate vous avez donc derrière le nom des couleurs qui ne va absolument rien vous dire là tout de suite donc vous devez déjà vous douter dans quelle teinte est la palette quand même à la base donc je refais pas comme je viens de faire parce que j'ai coupé au montage le petit machin encore qui se casse la figure regardez moi ces teintes elles sont magnifiques magnifiques donc là j'ai pas le temps de tout vous swatcher franchement sinon la vidéo elle va prendre trois plombs déjà que là on est à un sacré bout de temps voilà donc elle est vraiment superbe cette teinte de bordeaux c'est magnifique 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 donc il me tarde vraiment de l'utiliser et de vous dire ça rapidement parce qu'elle est vraiment superbe ensuite là j'ai pris la misunderstood des vilains de la gamme les vilains donc là la boîte est moins jolie que la palette et tant mieux donc vous voyez ça fait des couleurs très très flashy le derrière vous avez les couleurs reprises par nom et là regardez moi alors là il y a pas mal de glitters mais bon elle est magnifique franchement elle est trop trop belle regardez moi ce verre ça on dirait un peu un kaki elle bombarde quoi elle est magnifique magnifique ensuite une que je pensais ne pas avoir prise mais si je l'avais mise dans le panier c'est la cabana club mais je pensais pas du tout que je l'avais acheté alors bon tant mieux peut-être que je l'avais mise que je l'avais enlevé bon ben vous savez comment ça marche donc là c'est pareil vous avez le derrière donc avec le nom des fards donc elle est pas trop grande non plus celle là de palette mais franchement vous allez voir elle est trop trop belle voilà quoi ça calme le bleu, l'orange il est fantastique quoi vous avez vu ses teintes puis le doré là c'est une adoration donc là vous avez mi-matte, mi-glitter c'est génial franchement c'est super celle-là aussi m'a tardé vraiment vraiment de la tester déjà je vois un petit peu les teintes qu'on peut faire ensemble pour faire un petit make-up voilà quoi il me tarde elle est trop trop belle après j'ai pris la limoncello celle-ci c'est celle qui est dans les teintes de jaune il y a du bleu aussi vous allez voir le packaging il est comme ça de la boîte voilà le derrière vous avez le nom repris aussi et donc la palette en elle-même la voici donc elle est toute en holographique et pas holographique n'importe quoi en 3D elle est trop trop belle même au niveau des citrons là vous voyez c'est trop beau des fois franchement ça vaut le coup d'attendre celle-ci par contre à miroir vous avez vu là voilà là avec le petit machin c'est trop trop beau et voilà donc la palette ces teintes de jaune orangé encore certaines sont un petit peu identiques que sur une ou deux précédentes il y a quelques teintes qui se ressemblent mais pas toutes elle est superbe quoi elle est superbe et pour finir la dernière celle-là aussi elle bombarde c'est la High Tide donc celle-ci c'est vous voyez par le ton de la palette c'est le ton des couleurs qui sont dans la palette voilà la teinte des fards magnifique donc là aussi vous voyez le packaging il est trop trop beau vous voyez ça fait des reflets color pop franchement ça ne prend pas que j'achète mais j'ai attendu longtemps mais voilà c'est une adoration ça se passe de commentaires trop trop belle vous voyez les reflets je ne regrette pas du tout alors maintenant on va passer à Kiko alors donc comme vous voyez j'ai fait une petite commande mais j'en ai enlevé la moitié parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas pour moi donc j'ai pris un masque contour des yeux aux extraits de café donc ça se présente comme ceci voilà après vous connaissez le principe je vous montre les dessins derrière voilà il faut attendre un petit peu côté au café j'en ai jamais testé donc pourquoi pas moi j'adore les patchs pour les yeux je trouve ça super bien pour les yeux justement je me suis acheté des fossiles donc je les voyais un petit peu plus naturels sur le site là ils ont l'air un peu fournis bon on verra donc c'est ceci alors est-ce que oui il y a c'est le numéro 01 voilà c'est tout il y a juste marqué 1 je vais voir si je peux vous les montrer d'un peu mieux peut-être parce que là c'est vrai que dans la boîte comme ça c'est pas top voilà donc je vous montre ils ont l'air assez fin quand même donc j'espère que voilà ils vont me faire quelques temps avec la petite colle évidemment vu le prix vous pouvez pas m'en passer après qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris un fard à paupières de la teinte 87 cette teinte elle m'a plu je trouve que c'était très très joli il y a encore un machin dedans qui est accroché voilà donc cette teinte franchement je la trouve trop belle donc on dirait un vert mais un vert un peu ardoise il est très très joli bon je le swatch pas évidemment parce que je sais pas si je vais le garder ou pas mais pareil vu le prix franchement ça valait trop le coup c'est la fin des soldes après j'ai pris une palette d'ombre à paupières donc c'est de la gamme holiday james voilà ça vous le connaissez ce packaging magnifique trop trop beau et donc voilà vous avez donc un petit miroir et vous avez les fards ici ils sont magnifiques franchement l'oranger là il détonne voilà ils sont très très beaux voilà donc ça aussi je ne le swatch pas on verra plus tard après j'ai pris un vernis donc pareil de la même gamme holiday james c'est le sparkle nail lacquer alors est ce qu'il y a une teinte 002 donc c'est un pailleté joli joli pailleté argenté voilà bon après ça sent le vernis il est super joli franchement rien que la forme du flaco mais c'est trop joli donc ça fait un gris mais à l'intérieur on dirait qu'il y a un petit peu de violet de mauve de d'autres couleurs un petit peu mélangé holographique il est franchement trop trop beau vu le prix aussi j'ai craqué et pour finir kiko je me suis pris le blush trio de la dernière gamme la dolce diva d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer quelque chose que j'ai acheté sur vintage qui est de cette gamme voilà donc le packaging j'étais un peu déçu il est certes trop beau mais c'est le même qu'une autre gamme il me semble bien bon donc parce que j'ai déjà un comment ça s'appelle un blush non un bronzer j'avais un bronzer voilà vous voyez de cette gamme là ça c'est quoi c'était la gamme lost in amalfi donc c'est un peu pareil quoi enfin bon voilà j'aurais pu changer même la couleur et tout mais bon donc c'est dolce diva et c'est ce blush ci il est nacré il est trop trop beau je l'adore voilà avec la petite vitre qui miroir voilà après il sent pas des masses à 100 kiko quoi c'est une petite odeur un peu de cosmétique mais qui n'écœure pas voilà donc pour l'instant je le je le souhaite je sais pas on verra ça plus tard en vidéo c'est la teinte par contre je crois qu'il y a plusieurs teintes moi j'ai pris la teinte 3 sophisticated mauve voilà la teinte 3 ça suffira donc là c'est fini pour pico mais du coup je vais vous montrer la petite palette que j'ai acheté de cette gamme donc de la dolce diva je l'ai trouvée sur vinted je l'ai payé 10 euros et j'arrivais pas à l'avoir j'arrivais pas j'arrivais pas chaque fois qu'elle était de nouveau en stock sur kiko j'y allais trop tard dans la minute qui suivait déjà il n'y était plus et puis ben un jour j'ai eu marge et j'ai dit ben tu vas regarder sur vinted et je l'ai trouvé donc pour 10 euros donc un petit miroir et voilà les teintes franchement elle est géniale mais géniale je regrette pas de l'avoir prise elle est trop trop belle les teintes elles sont super donc celle-ci c'est la 01 la styliche corale voilà après vous en aviez deux je crois qu'il y en avait une autre un peu plus dans le rose et celle-ci elle est dans le corail orange et corail elle est magnifique voilà rien que ceci vous voyez vous ouvrez vous avez le doré enfin trop trop chic j'adore allez maintenant passe à beau tibet ce sera notre avant dernier colis alors j'ai pris quelques articles de la nouvelle gamme qu'ils ont sorti la goddess glow donc celle-ci packaging de fou mais de fou de fou tellement que c'est classieux ça pète alors donc là qu'est-ce que c'est que j'ai pris ça c'est quoi le shimmer brick alors ça c'est je sais pas shadow palette donc ça c'est les fards alors regardez moi cette palette elle est pas elle est pas chicos vous voyez tout doré ça a brillé vous avez vu là j'adore alors donc ça pareil petite palette avec le miroir carré voilà les teintes c'est pas beau alors qu'est-ce qui vous l'avez dit et ouais elle est trop trop belle franchement j'adore ces couleurs c'est magnifique magnifique alors celle-là c'est là Sunkist je vous le montre ça ira peut-être mieux voilà je vous montre un peu plus près elle est trop belle après j'ai pris de la même gamme c'est laquelle celle-ci c'est la golden hour donc celle-ci vous voyez packaging il est beaucoup plus clair un peu plus dans le caramel doré jaune belle belle toujours pareil petit miroir et là ce sont des teintes dans le rose magnifique franchement je suis amoureuse de ces fards de ce packaging c'est trop trop beau il me tarde vraiment de tester parce que ceux-là je les ai pas encore testés du tout j'ai vraiment pas eu le temps trop trop belle et ensuite de cette gamme j'ai pris ça c'est un highlighter shimmer brick désertide moi et mon anglais l'accent voilà donc le packaging vous avez vu qu'est-ce que c'est beau on le sent c'est trop trop beau ce bronze là j'adore ces couleurs là voilà donc ça c'est plus blush qui fait un peu highlighter voilà j'ai pris ces teintes là vous avez une autre gamme si j'y pense je vous le mettrai aussi à côté de moi je vous mettrai la photo voilà pour que vous voyez les autres teintes mais ça c'est la dernière gamme là qu'ils ont sorti chez Revolution Pro c'est une tuerie quoi trop trop beau je me tarde de tester ça donc pareil petit miroir pareil pareil et pour finir je me suis pris les deux nouvelles palettes pareil de chez Revolution Pro j'ai pris la Dolphin et la Turtle alors c'est la Forever Flawless Hydra Dolphin elle est magnifique donc pareil vous avez un miroir donc de la taille de la palette et voici les fards magnifique ces glitters ils sont perforants franchement moi ils me perforent les yeux ces glitters ils sont trop trop beaux ce bleu là j'espère qu'il va rendre pareil on verra peut-être avec du concealer pour renforcer le glitter mais j'ai beaucoup d'espoir dans cette palette elle est superbe 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 ensuite la Turtle c'est la Forever Flawless Hydra Turtle mais vous avez vu ces packagings ça aussi c'est ça là c'est en 3D elles sont trop trop belles les couleurs elles sont magnifiques c'est la bombarde aussi donc pareil miroir comme d'habitude et voilà les teintes pour celle-ci les tons de bleu, violet vous voyez c'est un petit peu dans les teintes chaudes comme ça là c'est un trop belle voilà donc pour beau Tibet allez maintenant on passe au dernier colis alors donc ma copine Laura un jour me contacte elle me dit oui les boucles d'oreilles que tu portes sur ta vidéo elles sont trop belles et tout où c'est que tu les as eues je dis ben écoute figure-toi que c'est un cadeau de Christelle la chaîne Appétit Ante Cristal donc je ne sais pas du tout où c'est qu'elle les a achetés bon si je peux je fais des recherches je te tiens au courant donc j'ai fait quelques recherches et je les ai trouvées donc je lui en avais commandé une paire donc elle va recevoir très très bientôt à l'heure de cette vidéo elle va pas tarder à recevoir son colis bon et ça c'était déjà au mois de juillet début juillet quelque chose comme ça j'ai dit ben écoute dès que je trouve bon je te tiens au courant donc j'ai mangé l'information je me suis dit tu vas aller faire un petit colis voilà puis bon pour voilà parce que bon elle a été opérée elle a plein de soucis de santé bon ça va mieux tout ça mais bon voilà j'avais envie de lui faire un petit cadeau de convalescence donc je dis rien je prépare de temps en temps des petits trucs pour mettre dans son colis puis je me suis dit ben voilà au mois d'août je vais lui envoyer bon puis finalement elle est partie en vacances etc bon enfin bon moi j'ai été crevée mes vacances et les trucs bon je m'en suis pas occupée donc je l'ai envoyée là il n'y a pas très longtemps mais elle entre temps m'a fait un colis ben ouais 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 parce que elle voulait me faire plaisir encore une fois et comme j'avais envie de fard vert voilà donc elle m'a commandé une palette avec des fards verts donc du coup j'ai reçu avant avant qu'elle reçoive le colis que je lui avais promis depuis x semaines la honte donc du coup c'est moi qui reçoit son colis avant elle donc je vais vous présenter tout ça alors donc elle m'a fait ben un petit colis au lieu d'une chose évidemment on s'en retrouve avec plusieurs alors donc elle m'a mis cette boule ça y est je perds mes mots cette boule de bain qu'on a eu dans la look fantastique donc moi pour l'instant je n'ai pas de baignoire mais ça peut changer donc je la garde précieusement parce que franchement rien qu'à travers la boîte le packaging ça sent super bon donc voilà merci merci c'est de la marque bubble tea et apparemment ils font de super produits pour le bain après elle m'a envoyé ce produit de chez Clinique alors Clinique vous connaissez tous c'est une super marque de pharmacie de super produit vraiment c'est cher en plus mais c'est vraiment efficace vraiment top donc elle m'a envoyé ce gel non gras donc c'est à faire en trois étapes je vais vous montrer ça de suite voilà je ne sais pas si vous connaissez cette crème donc elle est mixte à grasse c'est tout à fait mon type de peau voilà voilà donc ça c'est super en plus c'est un petit packaging donc on a quand même le temps de tester c'est pas comme un simple échantillon donc là on peut se faire quand même l'idée sur le produit ensuite elle m'a envoyé une base perfectrice de teint corrige et unifie aux extraits de litchi j'adore le litchi j'adore j'adore voilà donc ça c'est une crème qui va rapidement rentrer dans ma routine beauté parce que j'adore 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 de la tester donc elle fait 50 ml elle est vegan voilà c'est top quoi il me tarde vraiment de vite l'utiliser iazo je connais pas du tout cette marque litchia voilà bon ça aussi il me tarde ensuite autre chose qu'il me tarde aussi je connaissais pas du tout mais rien que de voir ce que c'est mais je suis déjà in love donc c'est un masque en stick ouais régénérant 3 en 1 je ne connaissais absolument pas de la marque La Rosé Paris ça me dit quelque chose de ce nom mais je n'ai jamais rien eu de cette marque et c'est à l'argile blanche donc pour les peaux sensibles voilà donc ça se présente comme ceci je ne sais pas si vous allez bien me voir j'ai allumé la lumière tout derrière mais j'espère que ça va aller donc ça répare, purifie et détoxifie 99% d'ingrédients d'origine naturelle donc action 3 en 1 l'argile blanche a un grand pouvoir réparateur et apaisant la peau est douce, nette, purifiée de toutes ses impuretés et de ses toxines elle est comme neuve bon écoutez on verra ça donc en fait on l'ouvre comme ça vous voyez ça fait comme un comme un roulon là pour... voilà donc bon là on ne le sent pas encore mais c'est tout emballé c'est tout neuf quoi ah oui voilà on lève le stick et ça voilà c'est un stick vous voyez ça se soulève ça ça sent bon en plus ça voilà et ça se referme en tournant c'est très très pratique ensuite qu'est-ce que c'est un prime set glow illuminating face and body spray si je le lisais en français ça aurait été mieux spray illuminateur pour corps et visage voilà donc c'est de chez Revolution Pro encore une fois voilà donc quand on le remue il est comme ça il est trop trop beau waouh purée il déboîte hein il est trop trop canon hein je vais être toute belle en paillettes ensuite on fera ça à la fin après qu'est-ce qu'elle m'a mis elle m'a mis une... allons un échantillon de chez Caudalie la crème cachemire redensifiante celle-ci je la connaissais pas du tout donc très très contente parce que Caudalie j'adore en plus je crois qu'elle va recevoir des produits de chez Caudalie que je lui ai mis dans son colis bon de toute façon le temps que je publie cette vidéo elle aura déjà eu donc je peux le dire ensuite elle m'a mis un masque Primer Tone Up 3 minutes ça dura un masque coréen avec de l'acide hyaluronique de la caféine et de la vitamine E à la rose ça ça me tente grandement c'est la marque Technique et bien je savais pas qu'ils faisaient des masques je savais au niveau du maquillage mais des masques non donc ça ça va être vite vite testé après elle m'a mis une très très belle trop ce pailleté rouge mais elle est trop trop belle évidemment à l'intérieur elle m'a mis des trucs donc ça par contre j'ai j'ai comment on dit j'ai failli à mon devoir voilà j'aurais dû mettre ceci pour la vidéo voilà une petite fleur de Valenée elle est magnifique vous voyez bien superbe en plus elle tient bien elle est top après qu'est-ce qu'elle m'a mis ? elle m'a mis un petit collier que je vais vous montrer voilà un petit collier avec des boules j'adore j'en ai pas des comme ça justement impeccable voilà un petit collier avec des boules c'est très chic aussi avec une petite robe noire vous mettez ça par dessus c'est trop 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 beau merci merci et pour finir donc justement l'objet du collier principal parce qu'à la base elle était censée m'envoyer que cette palette et bien non elle aussi elle ne sait pas s'arrêter elle m'a pris la avec 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 exactement donc elle est trop trop belle et donc vous allez voir le miroir comme d'hab regardez-moi ces fards là mais là il y a du vert à gogo mais je vais m'éclater je vais m'éclater entre le marron là le vert non mais les glitters c'est j'en perds mes mots j'en perds mes mots elle est fabuleuse fabuleuse toutes les couleurs ont l'air trop trop belles donc voilà je vais m'entraîner à faire des make-up vert depuis le temps que j'ai envie d'avoir une bonne palette avec du vert mais du très beau vert donc là ça y est c'est trouvé donc je te remercie du fond du coeur Laura encore une fois je t'adore je t'apprécie énormément tu es quelqu'un qui te donne à fond donc dans ta chaîne donc sur ta chaîne pardon pour les gens pour les abonnés pour tout tu vis les choses à fond tu te donnes réellement tu mérites d'avoir passé tes 1000 abonnés et tu en mérites encore bien plus rien que tout ce que tu fais en vidéo toutes tes recherches tes vidéos sont tellement précises approfondies très bien expliquées franchement c'est un réel plaisir de t'écouter moi qui au bout d'un moment ne suis plus trop les vidéos sur les box je l'avoue les filles franchement au bout d'un moment j'en ai un peu marre de regarder des vidéos de box mais voilà vous êtes quelques unes que je regarde donc la pétienne cristal je regarde super nana pour ses vidéos de box et je regarde notamment toi Laura un petit peu aussi Bottigold fait des vidéos de box voilà donc ça fait quelques unes j'essaye de pas trop trop en regarder parce qu'au bout d'un moment c'est lui que je me lasse donc moi même j'ai la look fantastique et franchement ça me suffit pour l'instant donc je tenais à vous remercier pour être resté jusqu'à la fin j'espère vraiment arriver à condenser cette vidéo parce que franchement je n'ai fait que parler je vous ai montré beaucoup d'articles j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas abonnez-vous activez la cloche pour les notifications et surtout n'hésitez pas en barre d'infos vous avez tout un tas d'informations dans des codes parrainages des codes promos si vous avez besoin aussi ne vous gênez pas mettez moi en commentaire si vous voulez savoir où j'ai acheté tel article que je vous donne le lien voilà vraiment n'hésitez pas j'essaye de répondre en un jour ou deux à tous vos commentaires j'essaye d'être régulière allez je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye merci 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 merci